Donc je m'appelle M. Momodou Ndaoudia, je suis responsable des étudiants de la coalition IDDM19. Aujourd'hui, nous avons tenu ce point de presse pour condamner avec la dernière énergie les propos venant du directeur de campagne du président Makissal et de Surkoua, le premier ministre de la République du Sénégal, qui classe à 57% son leader Makissal comme vainqueur au premier tour de cette élection présidentielle. Quelque chose que nous ne pouvons pas accepter parce qu'aujourd'hui, les tendances sont lourdes et avérées et confirment un deuxième tour. Parce que le président Makissal, il a été en balottage dans la région de Dakar dont le cumul des voix de l'opposition dépasse largement celui du président Makissal. Il a été gagné dans la République de Djourbel. Il est aussi en balottage dans la région de Thiers. Donc vous perdez éventuellement ces trois régions et être en balottage dans ces trois régions, on ne peut pas concevoir que le président Makissal passe au deuxième tour. C'est pourquoi nous condamnons vigoureusement cette autoproclamation du premier ministre qui déclare son candidat vainqueur. Et aujourd'hui, nous lançons un appel républicain au président Makissal. Nous lui disons qu'il ne doit pas faire moins que ses prédécesseurs. Abdoulaye Ouad avait accepté d'aller au deuxième tour en 2012. Nous demandons au président Makissal de rester dans cette dynamique de courtoisie, dans cette dynamique de démocratie qui nous a été léguée par le président Abdoulaye Ouad et d'accepter d'aller au deuxième tour. Et nous lui disons que s'il persiste à se proclamer au premier tour, il aura face à une jeunesse déterminée et prête à le déloger au niveau du palais de la République. Mais bien évidemment, avant même d'appeler les marabouts ou les chefs religieux du Sénégal, j'appelle aussi à la posture républicaine de la commission nationale de recensement des votes. Et de dire au juge Dimbakandi de ne dire que le vrai et de déclarer éventuellement la véracité qui est sortie des urnes. Et aujourd'hui, les urnes ont parlé et ils ont dit qu'il y aura un deuxième tour qui est inévitable. Donc nous demandons au juge Dimbakandi de ne pas installer le chaos ni l'instabilité dans cette République sénégalaise. Mais aussi, dans cette même dynamique, nos chefs religieux, nos régulateurs sociaux doivent aussi parler et raisonner le président Macky Sall qui veut s'agripper au pouvoir. Il doit comprendre que le pouvoir est donné par Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce même Dieu qui a voulu que Macky Sall aille au deuxième tour. Il doit accepter la destinée. Il doit accepter son destin présidentiel. Et comme je l'ai dit aussi, je le répète, le président Macky Sall a intérêt à consolider la démocratie sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, s'il persiste encore, parce qu'on vient de nous confirmer qu'il s'apprête à aller demain en voyage éventuellement en France ou je ne sais pas dans quel pays du monde. Mais qu'il sache que s'il quitte le territoire, qu'il sache aussi qu'il ne va plus revenir. Parce que s'il revient, il va trouver un autre gouvernement qui sera éventuellement organisé par l'opposition.